... Merci de cette invitation. Donc effectivement, moi ce dont je vais vous parler, c'est à partir d'un travail que j'ai réalisé en Master 2 et qui a donné lieu à l'édition de ce gros livre, qui est donc un recueil de textes présentés de la revue Survivre et Vivre, donc mouvement qui au départ s'appelait Survivre et qui a été fondé par Alexandre Grotendik en 1970. Donc mon intervention, je l'ai intitulée « Militants singuliers ou porte-parole, retour sur l'engagement d'Alexandre Grotendik durant la première moitié des années 1970 ». Donc ça ne concerne qu'une petite tranche de la vie d'Alexandre Grotendik, donc celle de son engagement dans la première moitié des années 1970, suite donc à son départ de l'IHES. Ce que je me propose, c'est d'opérer un certain décentrement, donc par rapport aux récits qui sont tenus le plus souvent sur Alexandre Grotendik, d'une part en éclairant une partie de sa vie qui n'a pas toujours retenu l'attention, et d'autre part en replaçant son engagement dans l'effervescence contestataire de l'après-mai 68, qui traverse pleinement les milieux scientifiques et qui voit poindre les débuts de l'écologie. Donc il me semble en effet que la singularité de Grotendik, et en particulier de son histoire, qu'il ne s'agit pas du tout de nier, mais contribue souvent à masquer l'ancrage social dans lequel s'inscrit sa rupture du début des années 1970. Ce sont sans conteste les années de sa vie qui sont les plus riches en rencontres et en actions collectives, peut-être même les seules, et donc je vais tenter de faire œuvre d'histoire en liant sa trajectoire personnelle aux mouvements sociaux de l'époque. Et ensuite, nous aurons l'occasion de voir le film d'Hervé Nissi, qui complétera avantageusement cette présentation en proposant une perspective plus globale et plus personnelle sur la vie d'ensemble d'Alexandre Grotendik. Donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais voilà. Donc mon intervention va se dérouler en trois temps. Tout d'abord, je vais évoquer l'ancrage mathématique du mouvement Survivre et Vive, qui est fondé en 1970 au Canada en marge d'un séminaire de mathématiques. Et j'essaierai là de montrer comment des mathématiciens et des mathématiciennes dans une moindre mesure en viennent à dénoncer comme un trompe-l'œil l'idéologie de la science pure, qui avait jusqu'ici soutenu leur conception de leur travail, de leur profession, de la mathématique. Ce sont des choses dont je serai aussi très contente de discuter avec vous à la suite de cet exposé. Dans un second temps, j'essaierai de replacer l'action de Grotendik dans le mouvement plus large d'autocritique des sciences du début des années 70, qui est à ce moment-là porté par des pans minoritaires, mais non négligeables de la communauté scientifique française. L'expression elle-même d'autocritique de la science, je ne sais pas si elle vous parle, elle renvoie en tout cas à un livre qui est paru à l'époque, en 73-75, qui s'appelle donc Autocritique de la science, et qui est paru sous la direction de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui reste une des grandes figures aussi de ce mouvement de critique radicale de la science, et d'Alain Jaubert, et donc qui rassemble des tracts, des textes d'analyse critique sur l'organisation et le financement des recherches, l'enseignement des sciences, le rôle de la science dans l'impérialisme, le capitalisme, etc. Et donc qui rassemble également, et dans lequel on trouve également ce qu'on considère un petit peu comme le manifeste de survivre et vivre, qui s'appelle la nouvelle église universelle, et qui est donc une critique vigoureuse du scientisme et du culte des experts. Donc pour cette partie, je m'appuierai surtout sur l'introduction à la dernière partie du livre, qui présente un petit panorama de la critique des sciences des années 70. Et enfin, dans un troisième temps, j'essaierai de vous dire deux mots de l'immersion d'Alexandre Grotandic dans les réseaux écologistes naissants des années 70, puisque survivre était d'abord inséré dans des milieux scientifiques, avant de devenir la première revue d'écologie politique intense ou un peu importante en France, puisque survivre va tirer jusqu'à 15 000 exemplaires, ce qui n'est pas négligeable pour une revue qui a été édité assez artisanalement et diffusé surtout de main à main. Voilà, donc on considère aussi que c'est la première revue importante de l'écologie parce qu'elle précède la gueule ouverte ou le sauvage, qui vont ensuite être les grandes revues de l'écologie. Survivre témoigne par là de l'apport de la critique des sciences dans l'émergence du mouvement écologique. Voilà, donc on va entreprendre cette petite plongée dans les milieux sociaux qui deviennent alors ceux de Grotandic pour comprendre comment est-ce que ces personnes et ces expériences vont lui-même le faire évoluer et comment en retour, lui va devenir une figure importante de ces mouvements. Donc finalement, plutôt, comme je proposais d'intituler mon intervention, plutôt que de militant singulier ou de porte-parole, je placerais plutôt ces années, cette tranche de vie de Grotandic sous le signe de rencontres, d'échanges, d'alliances. Puisque c'est difficile de parler de militant et de porte-parole puisque ce début des années 70 marque justement un moment de double délégitimation. une délégitimation du militantisme classique dont on se plaît à rappeler l'étymologie militaire et un moment de délégitimation des intellectuels dans l'après 68 qui se voient contestés dans leur rôle de porte-parole, de détenteurs de la vérité ou de l'universel. Et pour commencer vraiment, un petit passage de cette fameuse conférence donnée au CERN en 1972 par Alexandre Grotandic devant donc quelques centaines de techniciens et de physiciens et physiciennes au CERN qui rappelle donc comment en très peu de temps Alexandre Grotandic est devenu un spécialiste de la subversion au sein des institutions scientifiques puisqu'il multiplie à ce moment-là les conférences dans les plus prestigieuses institutions européennes, américaines et aussi bien que dans les écoles d'ingénieurs de province où il est beaucoup sollicité également. Donc, Grotandic. Il y a encore quelques problèmes. Bon, on commence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans nos cycles de conférences depuis dix ans que nous les organisons, nous avons périodiquement demandé à des scientifiques de venir vous faire des réflexions sur la science, sur la responsabilité du savant et je crois que c'est particulièrement nécessaire de le faire parce que nous avons un peu tendance au CERN à nous prendre pour des gens extraordinaires qui font toutes des choses théoriques pas dangereuses du tout, qui font une collaboration européenne exceptionnelle. Alors, toujours pris par ces belles idées, on a un petit peu trop tendance peut-être à s'en satisfaire et ne pas se poser des questions plus profondes. Et je crois que c'est pour justement aller un peu plus loin qu'il est utile d'avoir des conférenciers comme M. Grotandic que nous avons ce soir et je lui passe immédiatement la parole. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler au CERN. En fait, je pense que pour beaucoup de personnes dont moi j'étais jusqu'à Nouvelle-Ordre, le CERN est une des quelques citadels, si on peut dire, d'une certaine science, une science de pointe en fait, la recherche nucléaire française jusqu'à aujourd'hui. On l'avait trompé par l'époque au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. On ne fait pas de recherche nucléaire. Mais en fait, quoi qu'il en soit, je crois que dans l'esprit de beaucoup de gens le CERN en fait, et la recherche nucléaire est indistiblement associée pour, je crois, également beaucoup de gens à la recherche militaire aux bombes A et H et aussi à une chose dont les inconvénients commencent seulement à apparaître, la prolifération des centrales nucléaires. En fait, disons, l'inquiétude qu'a provoquée depuis la fin de la dernière guerre mondiale, la recherche nucléaire a été en train de s'effacer un petit peu à mesure que, disons, l'explosion de la bombe de la bombe A à Hiroshima et Nagasaki passée dans le passé. Bien entendu, il y a eu l'accumulation d'armes destructrices du type A et H qui maintenaient pas mal de personnes en inquiétude. Mais un phénomène plus récent, c'est qu'on s'aperçoit que la prolifération des centrales nucléaires qui prétend répondre aux besoins croissants de la société industrielle en énergie, qu'on s'est aperçu que cette prolifération avait un certain nombre d'inconvénients, pour dire un euphémisme extrêmement sérieux, que ça posait des problèmes très graves. Alors, je crois que cette situation, qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la survie de la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui a des règles. En fait, depuis un ou deux ans que moi-même je commence à me poser des questions à ce sujet, eh bien, je me suis aperçu que finalement, dans chaque un, dans chaque une des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l'espèce humaine, eh bien, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle, la menace à la survie ne se poseraient pas si l'état de notre science était celle de l'an 1900, par exemple. Je ne vais pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science, bien entendu, il y a une conjonction de plusieurs choses, mais la science, l'état actuel de la recherche scientifique, nous a certainement un rôle important. Alors, je pourrais me dire quelques mots personnels, moi-même, je suis un mathématicien, j'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique, et en fait, en ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j'ai faite et celle que, qu'ont fait, les collègues avec lesquels j'étais en contact, semblent très éloignées de toute espèce d'applications pratiques. Et pour cette raison, je me sentais pendant longtemps parti un peu enclin à me poser des questions sur les tenants aboutissants, en particulier sur l'impact social de cette recherche scientifique, et ce n'est qu'à une date assez récente, depuis deux ans, que j'ai commencé, comme ça progressivement, à me poser des questions à ce sujet, et que je suis arrivé à une position où depuis un an et demi, en fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. Je pense qu'à l'avenir, je n'en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à ma subsistance, puisque, puisque le nouvel ordre, je n'ai pas d'autre métier que celui de mathématicien. Alors, je sais bien que ce genre de questions, je ne suis pas le seul à me les poser. En fait, depuis un an, depuis une année ou deux, et même depuis les derniers mois, que plus en plus de personnes se posent des questions clés à ce sujet, je suis tout à fait persuadé qu'au CERN également, beaucoup de scientifiques et de techniciens commencent à se poser. En fait, je vais les rencontrer et, peut-être que je peux ajouter que moi-même et d'autres connaissons des personnes au CERN qui, par exemple, se font des idées extrêmement sérieuses au sujet des applications dites pacifiques de l'énergie nucléaire, mais qui n'osent pas les exprimer publiquement parce qu'ils craigneraient de perdre leur place ici. Et ceci n'est pas le cas seulement bien entendu au CERN, je ne vais pas faire ici une critique uniquement pour, je ne vais pas dire qu'il s'agisse ici d'une atmosphère qui serait spéciale au CERN, je crois que c'est une atmosphère qui prévaut la plupart des organismes universitaires ou de recherche en France et en Europe et même dans une certaine mesure aux États-Unis où les personnes qui prennent le risque de s'exprimer ouvertement au sujet de leur réserve, même sur un terrain strictement scientifique concernant certains déclenchements scientifiques, sont quand même une infime minorité. Alors, donc, depuis un an ou deux, je me pose des questions, je ne les pose pas seulement à moi-même, je les pose aussi à des collègues et tout particulièrement depuis plusieurs mois, six mois peut-être, je prends toute l'occasion de rencontrer des scientifiques, que ce soit dans des discussions publiques comme celle-ci ou en privé, pour soulever ces questions, en particulier, pourquoi faisons-nous de la recherche scientifique ? Une question qui est pratiquement la même, peut-être, à long des chances du moins que la question, allons-nous continuer dans la recherche scientifique ? Et la chose extraordinaire, c'est que, c'est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d'entre eux, simplement, cette question est si étrange, si extraordinaire, qu'ils se refusent même de l'enviensager, et en tout cas, ils les aident énormément à donner de l'enviensager. Voilà. Donc, elle est en ligne pour ceux qui ne l'ont pas écoutée, vous pouvez entendre l'intégralité qui dure bien longtemps. Sur le site du CERN, on peut l'entendre. Voilà. Et il y a aussi une transcription sur un autre site, je crois, ou sur le même. on a tout. Donc, on voit bien, peut-être plus que le talent oratoire de Grothendik, son engagement entier, intense, qui fut le sien, son sentiment de participer à un mouvement collectif plus large, qui existe effectivement, même s'il est petit. Et son enthousiasme depuis deux, moi je sais que. et sa découverte du monde extra-mathématique soudaine. Et puis, cette interpellation qui va mener durant ces années sur la responsabilité scientifique, sur la responsabilité professionnelle des travailleurs scientifiques, comme on dit alors. Et, voilà, moi j'ai rencontré une force de conviction qui a touché, qui a frappé, qui a marqué beaucoup de gens à la fois dans le domaine mathématique et à l'extérieur, et dont les gens témoignent des années après de bifurcations de carrières qui lui sont dues. De changements de domaine de recherche ou des choses comme ça. Donc, j'avance. Donc, l'engagement d'Alexandre Grothendik au début des années 70, vous le savez, prend corps dans le milieu mathématique, donc survivre et fondé au Canada auprès de mathématiciens nord-américains en particulier. Puis, c'est le fameux congrès international de Nice de 1970 qui consomme donc la rupture d'Alexandre Grothendik avec le milieu mathématique mais surtout avec son plus proche collaborateur Jean Dieudonné qui s'était beaucoup investi dans l'organisation du colloque. Puisque Grothendik perturbe ce colloque en distribuant à la fois les premiers numéros de survivre, qu'il n'hésite pas à tenir des propos politiques et à interrompre par exemple un mathématicien russe pour lui demander lorsque le mathématicien évoque les retombées possibles de son travail pour lui demander s'il ne vaut pas mieux s'abtenir de faire de la recherche plutôt que de faire des mathématiques avec une retombée militaire. La dimension mathématique de l'engagement de Grothendik à ce moment-là c'est aussi simplement à survivre puisqu'il est très rapidement rejoint par Claude Chevalet et par Pierre Samuel également par Roger Godemant qui sera le compagnon de route des premiers mois de survivre puis après qui s'en détachera mais qui conservera une vigoureuse critique du complexe scientifico-militaro-industriel. Donc tous les quatre qui furent des membres éminents du groupe Bourbaki et qui sont alors âgés d'une soixantaine d'années. Puis à survivre c'est ensuite de plus jeunes mathématiciens qui vont s'agréger de jeunes enseignants et étudiants de sensibilités plutôt anarchistes sensibles pour certains aux influences maoïstes et qui sont tous bien davantage politisés que Grothendik comme vous l'avez compris donc Grothendik qui revient néanmoins d'un séjour au Vietnam en 1967 où il a constaté l'horreur de cette guerre technologique. Mais du coup je voudrais vous proposer cette lecture que je fais de cet engagement des trois, quatre grands mathématiciens qui sont aux origines de survivre puisque le fait qu'ils sont ou qu'ils ont été des minants bourbachistes ne me semble pas anodin. Donc leur engagement correspond en effet à un moment de tension dans le monde mathématique que vient exacerber ou peut-être plutôt obscurcir les polémiques autour de la réforme des mathématiques modernes puisque malgré les vigoureuses critiques qui sont adressées en mai-juin 68 et dans les années qui suivent au bourbachisme par les étudiants. Cette réforme des maths modernes marque peut-être l'apogée du bourbachisme même si on ne serait assimilé trop vite les deux qui donc après avoir conquis les universités dans la décennie précédente étant là sa sphère d'influence aux primaires et aux secondaires. Si la réforme est vigoureusement critiquée par les partisans des mathématiques appliquées qui s'affirment alors dans les grandes écoles dans des écoles d'ingénieurs ou des entreprises nationalisées ou de construction d'ordinateurs ou au CNAM etc. Cette réforme trouve aussi de fervents défenseurs au contraire du côté des sciences humaines et sociales que ce soit du côté de la psychanalyse lacanienne ou de l'ethnologie Lévi-Straussienne. Donc si on peut tandis donc que ces années 68 d'une certaine façon vont rassoir l'autorité des bourbachistes ça correspond pour les protagonistes de survivre au contraire à leur rupture par rapport à ce milieu professionnel. Donc qu'est-ce qui les amène à ça ? D'abord ils sont fortement touchés par la vague anti-autoritaire de 68 donc moment durant lequel le dogmatisme l'élitisme et le formalisme du bourbachisme est fortement contesté par les étudiants et c'est d'abord la prise de conscience de leur rôle oppressif en tant que grand savant dans la construction d'une société hiérarchisée qui les voit donc comme le dit Pierre-Samuel s'écriait que les mathématiques ne sont pas indépendantes de la société à partir donc de cette critique de leur rôle dans les hiérarchies sociales mais plus profondément il me semble que c'est aussi un ébranlement qui va gagner la conception qui se faisait jusqu'ici de la science de leur travail de mathématicien et qui s'incarne dans cette idéologie d'une science pure car on peut considérer que le bourbachisme constituait dans la France des années 60 un pôle de résistance à la big science puisqu'il défend une conception des mathématiques davantage de l'ordre de l'art ou du jeu pour chevalet qu'il se montre hostile pour la plupart à toute forme de collaboration avec les physiciens tels que Grothendik l'a démontré à l'IHES et plus encore avec les militaires c'est aussi un refus viscéral de l'utilisation de l'informatique et des ordinateurs en mathématiques donc selon certains historiens le bourbachisme a ainsi limité le développement des mathématiques appliquées en France comparativement aux autres pays à commencer par les Etats-Unis où les mathématiciens sont bien plus fréquemment intégrés dans de grandes équipes de recherche utilisant du matériel très perfectionné et collaborant activement avec les ingénieurs et les chercheurs d'autres disciplines donc à l'inverse en France la production des connaissances mathématiques s'effectue encore pour une grande part à la main sur un tableau noir dans un petit monde mathématique que l'on peut qualifier d'aristocratique donc assez fermé particulièrement aux femmes et élitistes ainsi donc dans un premier temps ces grands savants sont en quelque sorte ébranlés par les bas-fonds par le marais dira Grotendik du monde mathématique Grotendik se voit chahuté en mai 68 puis surtout en 1969-70 lorsqu'il présente ses conférences sur la responsabilité du savant devant et que de jeunes scientifiques qu'on peut qualifier de gauchistes le perturbent et surtout il intègre cette critique au contact de Claude Chevalet et de Pierre Samuel donc j'avais prévu de vous dire ils ont des parcours relativement proches je vais peut-être passer rapidement donc Chevalet retrouve en tout cas juste dans les années 68 la verve révolutionnaire de sa jeunesse puisque et il s'ouvre donc lui qui était considéré comme la terreur des étudiants s'ouvre au contraire aux réflexions pédagogiques et entreprend une vigoureuse critique de ce qu'il nomme l'idéologie du mérite qui va fortement influencer Grotendik et il rejoint donc le centre expérimental de Vincennes où il va fonder un dynamique département de mathématiques où il entraîne dans son sillage de plus jeunes étudiants à commencer par Denis Gage qui jouera donc aussi un rôle important dans survivre et vivre et qui fera souvent un binôme avec Alexandre Grotendik dans leur conférence une drôle de père puisque Denis Gage a été qualifié d'anarcho-désirant et qu'il avait à l'envers un tempérament très fougueux et joyeux qui contrastait avec Grotendik donc Pierre Samuel pour vous en dire juste deux mots de son parcours à ce moment-là c'est aussi donc il s'intéresse aux problématiques de l'enseignement à la fin des années 60 puis il est très marqué donc par cette vague anti-autoritaire de mai 68 et il s'élève rapidement contre la conception hiérarchisée du milieu mathématique telle qu'elle a été formalisée par Jean Dieudonné donc ceci dans un article paru par exemple un parmi d'autres dans la gazette des mathématiciens en 1970 il va poursuivre cette réflexion notamment dans un beau texte que vous connaissez peut-être qui s'appelle mathématiques latins et sélection des élites donc qui revient sur le rôle de la formation scientifique où il montre en particulier que l'enseignement des mathématiques en privilégie une hiérarchisation implicite des compétences et un certain type d'exercice qui selon lui légitime le pouvoir technocratique par exemple c'est un primat qu'il dénonce qui serait accordé aux démonstrations au lieu de se centrer sur la formulation des problèmes qui sont donnés comme déjà là des contextualisés et donc qui acclimatent les étudiants selon lui à l'existence d'un ordre objectif que dit-il la technocratie n'aurait qu'à gérer et démontrer donc ces critiques qui sont directement issues de mai 68 donc une critique de la science puis de l'enseignement puis de la vulgarisation scientifique comme vérité révélée on parle alors de mathématiques du ciel vont se retrouver dans les débuts de survivre et vivre donc à partir de cette première critique ces éminents mathématiciens vont il me semble abandonner leur défense et leur conception de mathématiques pures pour se livrer au contraire à une analyse tout azimut des fonctions sociales des mathématiques et à une vigoureuse critique de l'idéologie de la science pure donc on est évidemment en pleine guerre du Vietnam et la défense d'une conception d'une science pure fait alors peu de sens pour eux tandis que la plupart des disciplines scientifiques de la physique à la chimie l'anthropologie la microélectronique etc sont mobilisés et trouvent au Vietnam un terrain d'expérimentation grandeur nature il y a peu de sens non plus selon eux à défendre une science pure face à la montée des mathématiques appliquées et surtout de l'informatique qui reconfigure les pratiques de recherche les hiérarchies institutionnelles etc donc selon Grotandic l'idéologie de la science pure si répandue dans le milieu scientifique autorise les scientifiques à rester dans l'ignorance des impacts de leur travail et il s'assigne au contraire l'objectif de responsabiliser les scientifiques quant aux impacts de leurs travaux donc ce sont des réflexions que du coup Pierre Samuel va développer pour sa part à l'université d'Orsay où il enseigne et où il animera un séminaire mathématiques mathématicien et société et qui seront aussi beaucoup discutés au département de Vincennes donc fondé et dirigé par Claude Chevalet là-dessus je vous renvoie un livre paru récemment en 2015 qui s'appelle Folie et raison d'une université Paris VIII et qui consacre un long chapitre au département de mathématiques qui est assez intéressant donc Grothandic pour sa part après avoir démissionné de l'IHES pour cause de financement militaire entend donc consacrer une partie de son enseignement au Collège de France à la question de la finalité de la recherche et à ce qu'il nomme la grande crise évolutionniste donc par là il entend une alerte environnementaliste qui se dit alors très largement en termes de schéma de courbe population-ressources auxquelles viennent s'ajouter les nuisances que sont la pollution et tout particulièrement les armements et les menaces technologiques à commencer par le nucléaire donc le mouvement est fortement influencé par les mouvements nord-américains où la dimension environnementaliste est bien plus présente dans tous ces mouvements de critique des sciences en France survivre sera un des seuls groupes à porter cette dimension écologiste ou environnementaliste et Grothandic est alors en lien notamment avec le Mathematician Action Group nord-américain et à ce moment-là il envisage même de faire des mathématiques qui servent donc du côté de la biologie et donc qui servent bien évidemment à la survie de l'humanité donc le mot survivre lui-même il est issu du mouvement environnementaliste nord-américain et il désigne la capacité de destruction de la planète par les technosciences c'est un mot qui vient très certainement de Barry Commoner qui influence alors Grothandic mais aussi beaucoup Pierre Samuel qui est donc l'auteur en particulier de Science and Survival qui est paru en 1966 et qui dénonce l'impact mortifère des technologies issues de la seconde guerre mondiale l'industrie nucléaire et pétrochimique en particulier je vais passer un petit peu donc Grothandic j'en reviens donc à ma seconde partie Grothandic au sein de la mouvance de critique radicale de la science donc si cette fréquentation de ses anciens collègues et de ce marais a joué un rôle important dans la mutation de Grothandic le moteur de son engagement provient bien sûr de son indignation face à la guerre du Vietnam où la science dit-il dans cette conférence au CERN tue par centaines de milliers les formules sont chocs donc il n'est bien sûr pas seul dans cette contestation de la guerre du Vietnam et de la militarisation de la recherche aux Etats-Unis les mouvements de scientifiques critiques sont très importants ce sont des boycotts des laboratoires de guerre des grandes marches etc et en France la critique radicale de la science naît autour de cette dénonciation des liens organiques une licence scientifique militaire industrielle et de cette mise en évidence donc de la fusion entre savoir et pouvoir mais plus spécifique est sans doute l'entreprise de responsabilisation des scientifiques voire on peut dire de moralisation que va s'assigner Grothandic je vais revenir d'abord sur ce premier point puis j'essaierai de replacer un peu plus survivre et Grothandic au sein de ce mouvement de critique des sciences donc responsabiliser les scientifiques pour Grothandic ça prend deux aspects d'abord dans le domaine militaire et il adopte là une posture qu'on peut qualifier d'objection de conscience qui est donc centrée sur la non-coopération stricte avec les militaires une posture morale héroïque solitaire dans un premier temps qui est vraiment celle de l'objecteur élevant sa conscience face à l'état et il se lie alors fortement avec les mouvements d'objecteurs de conscience qui se développent à ce moment-là en France et qui vont jouer aussi un rôle important dans les débuts de la contestation du nucléaire civil donc délier la recherche des militaires c'est le but premier de survivre c'est le thème d'un article que Grothandic écrit dans la recherche avec Godman en janvier 1971 c'est l'objectif de la campagne qu'il tente de lancer qui s'appelle ne soyons pas complices qui ne connaîtra pas un franc succès et c'est une posture qui l'amène à se démarquer fortement en particulier de Laurent Schwartz qui est donc un ancien professeur collègue trotskiste fondateur du comité Vietnam national donc fortement engagé dans la critique de la guerre du Vietnam mais qui adopte une toute autre posture que celle de Grothandic puisqu'il va davantage mettre en place une collaboration scientifique avec le Vietnam un soutien au mouvement de libération nationale mais qu'il maintient ses enseignements à Polytechnique ce que Grothandic récuse complètement puisque lui prône un engagement où il n'y ait pas de séparation entre la sphère du travail et la sphère de l'engagement et qu'il ne peut donc s'accommoder d'aucun lien avec les institutions militaires le deuxième domaine dans lequel Grothandic va entreprendre de responsabiliser les scientifiques c'est bien sûr celui du nucléaire et donc il s'emploie dans ses années 70-71 à essayer de mobiliser les scientifiques compétents les biologistes en particulier avec un succès mitigé mais qui débouche néanmoins sur la première tribune d'alerte parue dans Le Monde qui s'appelle donc Des savants tirent la sonnette sonnette d'alarme et qui revient sur la méconnaissance des effets sanitaires du nucléaire dans cette première phase de l'engagement de Grothandic il y a donc ce souci d'apporter une contre-expertise de diffuser une information scientifique indépendante d'ouvrir les médias c'est notamment de diffuser les textes des scientifiques américains qui contestent par exemple alors le seuil des normes de radioactivité ou l'existence d'un seuil de toxicité de la radioactivité puis rapidement ce premier travail va s'éclipser par la plongée d'Alexandre Grothandic davantage dans le mouvement social anti-nucléaire mais il poursuit néanmoins son travail d'interpellation des scientifiques c'est notamment ce qui se passe autour du scandale des fûts fissurés au CEA de Saclay où Grothandic est donc invité par la CFDT à donner une conférence et qui l'en profite pour se saisir de l'existence de ces fûts fissurés et dangereux au CEA pour interpeller les travailleurs du CEA et les scientifiques sur leurs responsabilités dans la gestion des déchets nucléaires donc avant de faire éclater publiquement le scandale qui va remonter jusqu'au ministère il essaye de porter l'affaire aux mains des travailleurs du nucléaire et en provoquant notamment des remous et un début de positionnement au sein de la CFDT du CEA il interpelle également les physiciens d'Orsay sur cette question et contribue à leur mobilisation dans le mouvement antinucléaire puisque le groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire sera fondé en 1975 et qu'il se situera dans l'héritage directement de survivre et vivre voilà donc Grothandic et survivre et vivre au sein du mouvement de critique d'autocritique des sciences tout d'abord on peut attribuer une spécificité à la critique portée par survivre et vivre il me semble en tant que c'est une critique portée par des mathématiciens voire encore par des bourbachistes notamment par rapport à la critique qui est portée par les physiciens à ce moment-là survivre s'en prend ainsi au scientisme au culte des experts à la vision fragmentaire et réductionniste à la saisie instrumentale de la nature par les savoirs scientifiques et par les technosciences survivre dans ses textes théoriques va dénoncer la science moins comme un discours de vérité que comme une pratique de maîtrise du monde qui se donne ensuite comme vérité universelle et qui par là invalide ou délégitime d'autres formes de connaissances un des points centraux de la critique de survivre c'est cette critique de l'impérialisme scientifique puisque par exemple je cite Denis Gage et Alexandre Grotendik qui nous disent que de progressistes à une époque la science par sa tendance impérialiste est devenue un des outils de destruction les plus puissants d'autres modes de connaissances destruction des cultures non technico-industrielles dans nos pays incarnées par la technocratie elles ne tolèrent de désir et de vérité chez les gens que par référence à elle à un autre pôle donc la critique physicienne qui est plutôt dominante dénonce elle la parcellisation et la hiérarchisation du travail qui s'organise autour de gros appareillages et qui font des laboratoires de quasi-usines donc quand les physiciens vont dénoncer l'exploitation qui sévit dans les laboratoires Grotendik par exemple dans sa conférence au CERN va interroger les ravages psychologiques la mutilation de la vie que constitue selon lui à ce moment-là la recherche mais donc malgré ces inflexions Survivre et Vivre et Grotendik participent pleinement de la contestation et de la réflexion commune qui se mène alors dans ces petits milieux scientifiques et qui s'interrogent sur la massification l'industrialisation et la militarisation de la recherche trois dimensions qui ont donc profondément transformé les conditions de la recherche depuis une vingtaine d'années donc à côté de Survivre et avec des échanges on trouve des mobilisations syndicales d'autres revues de critiques des sciences notamment Labo Contestation ou ensuite Impatience et surtout des séminaires des séminaires critiques qui s'ouvrent pour réfléchir aux finalités de la recherche Donc Survivre partage avec ces autres petits groupes sa volonté de mener des enquêtes précises sur l'organisation des recherches les financements une dénonciation du rôle de la DRME dans l'institutionnalisation des liens avec l'armée des formes de mobilisation par exemple l'expulsion des scientifiques américains du programme Jason qui était engagé dans la recherche de guerre qui se font expulser du Collège de France une nébuleuse critique qui va s'exprimer dans divers endroits et être relayée dans la recherche sous la plume de Pierre Tuillier Survivre est aussi en lien avec les mouvements anglo-saxons telles Science for the People qui se donnent donc comme objectif de réorienter la recherche vers des questions environnementales vers les problèmes du tiers-monde et des minorités et donc Grotandic qui retourne plusieurs fois aux Etats-Unis dans ce début des années 70 tisse de nombreux liens effectue des tournées des facs américaines participe à des séminaires critiques internationaux à des contre-sommets de mathématiques etc. il est particulièrement intéressé et ça c'est son côté New Age par les New Alchimists qui visent à élaborer des technologies qu'on dirait aujourd'hui décroissantes qu'on dit alors des technologies douces ou des technologies post-catastrophes qui sont donc peu gourmandes en énergie fossile à la fois dans des domaines divers comme l'agriculture l'habitat etc. donc voilà les New Alchimists ça reste important pour lui pour vous dire deux mots de la spécificité un petit peu de survivre et vivre c'est d'abord ce que je vous ai dit c'est l'écologie vraiment c'est absent des autres mouvements et c'est sa critique des technologies puisque contrairement au grand mouvement de scientifiques engagés américains les technologies restent largement dans l'ombre des critiques à l'exclusion des armements et hormis l'engagement de survivre et vivre au tout début du mouvement antinucléaire tandis qu'aux Etats-Unis les mobilisations de ces associations vont obtenir par exemple que le Congrès ne finance pas l'avion supersonique en 1971 en France c'est très certainement l'imprégnation marxiste de la gauche qui explique largement ce point aveugle de la critique tandis qu'aux Etats-Unis il y a des références beaucoup plus importantes aux penseurs de l'aliénation technologique et donc cette critique de l'emprise technicienne sur la vie quotidienne va rester largement l'apanage de survivre et vivre en France donc sur je passe un petit peu donc survivre et vivre va dénoncer vigoureusement derrière le scientisme le fantasme de maîtrise du vivant et les vaines promesses de résolution de la crise écologique portée par la science qui science selon le mouvement à l'origine même de cette crise écologique progressivement néanmoins donc à la fois sous l'influence de survivre et vivre et du mouvement environnementaliste qui prend son essor la critique des sciences va progressivement intégrer celle des technologies autour du nucléaire en particulier et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la dernière revue des critiques de la science qui s'appelle Impatience donc et qui est fondée par Jean-Marc Lévy-Leblanc une autre des grandes spécificités de survivre et vivre c'est que à la revue vont donc s'adjoindre des groupes locaux une dizaine une quinzaine de groupes locaux en France et que ce petit mouvement donc de scientifiques critiques va se transformer en laboratoire idéologique de la révolution écologique française donc ça c'est l'expression de Pierre Fournier qui est considéré comme le précurseur de l'écologie qui est donc le fondateur de la gueule ouverte et la critique de la science et des experts de survivre va devenir une ressource clé pour toute une gamme de mouvements qui contestent l'autorité scientifique donc j'en viens rapidement à cette troisième partie sur l'engagement de Grothandik au sein de la nébuleuse écologiste naissante donc c'est la rencontre d'un ensemble de 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 petits réseaux émergents pour Grothandik ça débute peut-être avec une fête de la nature à laquelle il est invité à participer en Bretagne et où il découvre l'agriculture biologique et donc il avait déjà une certaine connaissance et un certain attrait pour le monde rural qu'il fréquentait notamment auprès d'un couple de réfugiés espagnols dans le sud de la France et et cette thématique de la nature et de la ruralité va rester un des un des points clés de 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 sa conception de l'écologie mais donc parmi ces mouvements donc en but contre le scientisme auquel Grothandik va se lier on trouve donc tout d'abord j'en ai un petit peu parlé mais les mouvements antinucléaires donc ce sont les premiers comités antinucléaires et Grothandik va participer donc à l'organisation des premières grandes manifestations notamment au budget au printemps en 1971 au côté de l'instituteur Jean Pigneraud et de Pierre Fournier donc avec lequel il se lit et à ce sujet je vous invite à regarder le très beau livre de Patrick Gominet qui est donc sur Pierre Fournier mais qui revient beaucoup sur ses liens avec Alexandre Grothandik et il compare beaucoup aussi l'attitude des deux amis il montre notamment que Grothandik est beaucoup plus ouvert au côté hippie et new age de ses mouvements tandis que Pierre Fournier maintient une certaine austérité Grothandik va au contraire verser dans un éloge festif etc et par ses voyages aux Etats-Unis il contribue aussi à diffuser des pratiques nord-américaines dans ses débuts de l'écologie outre les antinucléaires ce sont aussi les agriculteurs biologiques où on dit alors les agrobiologistes avec lesquels Survivre et Vivre et Grothandik va se lier donc une agriculture biologique qui est alors en but à l'ostracisme et aux campagnes de dénigrement menées par les institutions de recherche agronomique mais qui s'organise en association c'est l'essor de Nature et Progrès et en petits réseaux de recherche-action Grothandik va également participer va se lier à ce moment-là avec le il a beaucoup de casquettes mais on va dire le penseur Serge Moscovici qui reste donc un des grands penseurs du début de l'écologie et avec l'ethnologue Robert Jolin avec lesquels ils vont mener une réflexion à la fois sur la mathématique dont sortira un ouvrage qui s'appelle Pourquoi la mathématique ? mais aussi une réflexion sur les campagnes françaises puisqu'ils vont parcourir la France la France rurale l'été 72 et 73 je crois en présentant une exposition sur l'ethnocide des paysans qui fait le parallèle entre l'ethnocide des indiens et l'ethnocide des paysans en France en dénonçant la destruction de modes de vie par le machinisme l'agrochimie etc. c'est aussi une revalorisation des cultures populaires proches de la nature des savoirs paysans mais aussi médicaux qui est mené à survivre en collaboration avec l'ethnobotaniste Pierre Lyotagui c'est donc un autre mouvement à ce moment-là au but au scientisme et donc qui va avoir des échanges avec survivre ce sont les mouvements de santé et d'hygiène naturelle ce qu'on appellerait aujourd'hui la naturopathie qui livre à ce moment-là une critique du tout chimique dans l'alimentation et dans la médecine et qui prône donc une médecine néo-hypocratique respectueuse des équilibres du corps humain c'est aussi un moment où il y a un renouveau des pratiques de jeûne et de végétarisme dans les milieux anarchistes auxquelles Grotendig va se montrer très sensible et donc ce sont des petits milieux naturistes hygiénistes qui étaient relativement en déclin et relativement sectaires dans les années 50-60 qui vont être réinvestis par toute une nébuleuse de gauchistes écologisées et qui vont contribuer à réouvrir ces milieux et à un croisement et à un enrichissement intéressant dans lequel Grotendig est donc complètement plongé voilà donc en conclusion en conclusion on peut dire que la critique du scientisme et de la science qui aura été portée par Survivre et Vivre va irriguer ces débuts de l'écologie notamment autour de cette idée chère à Pierre Samuel en particulier qu'il n'existe pas de solution technicienne à la crise écologique et ce alors que il paraît que les premières bactéries génétiquement modifiées ont été utilisées pour contrecarrer les marées noires donc à un moment donc où se développe l'antipollution et 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 des technologies de réparation de la nature voilà voilà question bon vous avez mentionné Claude Chevalet et Pierre Samuel que j'ai très faim alors vous avez dit Claude Chevalet est revenu à ses idées anarchistes en fait c'est assez étonnant et bon je ne sais pas accepter qu'il y ait des anarchistes de droite et des anarchistes de gauche et que typiquement dans les années 30 il était bon autour d'Enslueur ou des gens comme ça enfin bon typiquement des anarchistes de droite et puis il est passé bon il n'a pas rené il a toujours mais il est passé à l'autre extrême du pôle politique ce qui n'est pas non seulement mais simplement il faut le signaler pas très bon d'autre part mais je ne sais pas si je dirais ça parce que il était Claude Chevalet il était engagé à Ordre Nouveau c'était un non-conformiste et un personnaliste des années 30 qui se définissait justement par son opposition à la fois au communisme et au capitalisme qui ne répondait pas tellement à l'appartenance droite ou gauche qui au contraire s'en voulait une autre voie je sais enfin bon ce mouvement est assez peu connu c'est dommage c'est extrêmement mais c'est très intéressant parce qu'il était proche du coup à l'époque de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul qu'on redécouvre aujourd'hui comme les précurseurs de l'écologie il y a quand même des fils rouges assez intéressants je veux dire que bon politiquement je veux dire que moi je veux dire politiquement j'ai bien connu Jean-Claude Chevalet et il se définissait certainement pas avant 60 comme un homme de gauche la question ne se posait pas la question ne se posait pas non mais il y avait cette idée de révolution très forte dans Ordre Nouveau en Nouveau bon c'est assez ambigu le mouvement Ordre Nouveau enfin pour rien il y a comment il s'appelle un collègue de Strasbourg qui a pas mal étudié justement son document Jean-Jacques il y en a deux non c'était un mathématicien je ne sais plus quoi je souviens il a étudié justement il avait fait une grosse recherche en Allemagne des publications d'Otres Nouveaux et des mouvements allemands correspondants c'est ce qu'on appelle d'habitude les non-conformistes des années 30 c'est ni de gauche ni de droite je suis d'accord enfin c'est pas disons que ce ne sont pas les communistes libertaires qui se définissent eux comme franchement à gauche ces anarchistes là ne sont pas des communistes libertaires une autre tendance pendant la guerre d'Espagne les anarchistes de la guerre d'Espagne c'était des communistes libertaires essentiellement Macno qui était un des compagnons du père de Grotonnik c'était un communiste libertaire je veux dire il faut faire attention c'est complexe c'est complexe c'est complexe d'autre part il faut être aussi signalé que Pierre Samuel alors je ne sais plus à quelle époque il a fondé ce mouvement qui s'appelait les amis de la terre alors Pierre Samuel je ne saurais plus dire les années les années Pierre Samuel à la fin donc Survivor et Vivre ça dure très peu de temps ça dure de 70 à 75 et donc à la fin Pierre Samuel quitte quand le mouvement se délite quitte Survivor et Vivre pour rejoindre les amis de la terre en 73-74 et sera un pilier des amis de la terre mais comme d'autres les groupes locaux de Survivor et Vivre vont pas mal rejoindre les amis de la terre il a fait énormément de choses Pierre Samuel si si je pense qu'il a participé à la campagne de Brice Lalonde celle de René Dumont c'est sûr puis son fils aussi a été très engagé dans Survivor et Vivre puis aux amis de la terre puis toujours aujourd'hui et Pierre Samuel s'ouvre aussi à ce moment-là au féminisme il s'engage beaucoup dans les mouvements féministes alors vous avez vous avez voulu opposer Laurent Schwartz et Brotendig je suis un peu moins sûr je veux dire on les connaît très bien les deux donc ils participent en gros à diverses actions politiques avec l'un avec vous plus avec Laurent Schwartz parce que Brotendig il faut dire que c'était dans le terme de l'action politique c'était un allié d'encheux il était toujours assez blessable et bon et quand on avait il n'admettait aucune forme de compromis enfin compromis au bon sens aucune forme aucune forme aucune forme alors quand vous avez passé des mois à faire un montage politique un peu délicat il arrivait bousculer tout alors que Schwartz c'était pas du tout ça Schwartz c'était mais c'est vrai que Schwartz ça a été très engagé pendant la création enfin l'aide au mouvement mathématique au Vietnam il y a quelques années on a fêté la société mathématique de France a fait une réunion conjointe avec la société mathématique du Vietnam qui était un bon succès il y avait quand même 500 participants vietnamien alors que dans les premières années où je n'avais que Schwartz au Vietnam tous les mathématiciens du pays tenaient dans les trois premiers ans ici donc on avait ça a été bon alors Grotonique Grotonique c'était le rebelle parmi les rebelles c'est ça bon il était absolument insaisissable et incontrôlable ce qui ne s'est pas facile c'est pas l'action politique et par exemple quand il est parti au Vietnam en 67 alors qu'il y avait le comité vietnam dirigé par Laurent Schwartz on était un certain nombre à être très engagé là-dedans bon ben il est parti comme ça sans rien nous dire vous l'avez signalé quand même non c'est vraiment quelques années où il y a eu un enfin tous les gens qui décrivent son engagement après disent son écoute enfin c'est il y a les deux et c'est peut-être les années où il a le plus participé à des mouvements collectifs quoi et où il a ça va être dans des postures d'égalité aussi quoi visiblement j'ai une question qui est plutôt une demande de confirmation pour être sûr c'est sur les dates de l'engagement proprement militant quand elle dit j'ai l'impression qu'en fait c'est une courte période alors les dates que vous avez citées ça va être 70 à 73 et c'est c'est tout ou est-ce que c'est un peu au-delà alors moi j'ai cru comprendre que enfin il y avait il fréquentait dans sa jeunesse des cercles anarchistes enfin voilà il y a eu des petites fréquentations comme ça sur son engagement sur son sur son engagement de ce moment-là oui c'est tout on pourrait mettre ça à partir du refus de la médaille Fields enfin pas du refus mais en 66 on pourrait faire député en 66 quand même et peut-être qu'on pourrait aller jusqu'au bout de sa vie ne dites pas refus de la médaille Fields non non c'est une erreur il n'est pas allé la chercher et d'ailleurs je n'ai jamais su si on lui avait donné son visa ou refus non la question de quand est-ce qu'on l'arrête parce que il a continué à avoir des formes d'action quand même et je pense que vraiment le film d'Harvey montre ça de très belle façon il y a une information que je veux apporter enfin vous la connaissez certainement mais c'est un peu pour tout le monde dans son texte La Clé des Sanches qui date de la fin des années 80 donc un texte où il revient où il passe en revue toutes les différentes périodes de sa vie en fait il y a une critique du militantisme en général lui-même revient sur son propre engagement militant et il y revient de manière critique en particulier il fait une comparaison à un moment disons en quelque sorte de la posture militante du choix de vie militant du choix de vie contestataire et d'autre part du choix de vie conformiste et il dit que finalement les personnes qui se trouvent engagées dans l'une ou dans l'autre se ressemblent beaucoup plus qu'elles ne pensent et que les unes comme les autres se trouvent confrontées au même problème de se trouver véritablement elles-mêmes c'est-à-dire de trouver leur intériorité donc là je rencontre de manière très maladroite mais je voudrais simplement encourager à lire donc les différents textes de Rotary mais particulièrement celui-là et en particulier ses réflexions là-dessus où il ne renie pas aucune de ses idées simplement il dit que finalement il n'y a pas en quelque sorte de recette ou de posture qu'il suffise d'adopter pour par exemple se trouver soi-même voilà comme Chantelle est offerée il n'y a pas d'amour heureux est-ce que à un certain moment Grotendik a rencontré la pensée écologique de Heidegger qui date de 45 il faudrait regarder ce qu'il y avait dans sa bibliothèque moi je ne pense à rien mais je n'ai pas tous ses textes en tête non plus dans ce que j'ai lu je ne l'ai pas vu citer une fois Heidegger par exemple de manière générale Grotendik cite très peu non non on le sait on le sait vous avez signalé plusieurs fois le délitement de ce groupe qui s'en vivent pour quelles raisons ou pourrielles ce qu'on délité pour plusieurs à la fois c'est les débuts c'est les tout débuts de l'écologie et le groupe se retrouve d'un seul coup un peu au centre de tous ces mouvements émergents de ces comités et progressivement les choses se structurent quand même et les choses d'une part rentrent en politique en industrie s'institutionnalisent pour partie donc il y a il y a un refus très très typique de cette époque de rentrer là-dedans et de devenir disent-ils un syndicat de protection de l'air et de jouer un rôle de contre-pouvoir établi et assigné à une classe spécifique c'est ce que je disais à l'instant il y a ça il y a aussi qu'il y a des nouvelles personnes et qu'il y a des tendances beaucoup plus désirantes alors qui pose qui rencontrent un antagoniste avec des postures qui sont beaucoup plus soucieuses de poser des limites dans une perspective écologique et du coup des limites personnelles aussi qui vont plutôt être des postures défendues par Pierre Samuel et Alexandre Grotendic tandis que il y a une vague beaucoup plus libertaire et désirante qui est emportée ailleurs il y a ça donc il y a un peu un conflit de génération aussi il y a sans doute la question de la contre-expertise parce que du coup il y a un refus assez fort de la posture de contre-expert d'en survivre mais aussi plus largement c'est quelque chose qui travaille fortement les physiciens qui s'engagent dans le mouvement antinucléaire pour ne pas capturer la parole et pour ne pas enfermer les débats dans des débats experts et en même temps il y a une nécessité de fournir une contre-expertise il y a un point d'achoppement ici aussi et puis c'était pas un mouvement qui était fait pour porter ça devient quand même assez important l'écologie à ce moment-là et du coup il y a des problèmes de coordination avec les groupes locaux un bulletin de liaison qui devient plus important que la revue un peu tout ça il y a aussi un grand débat sur la croissance zéro qu'anime la France du milieu des années 70 même un peu avant qui pose question aux membres qui sont dans une perspective plus révolutionnaire qui se demandent qu'est-ce que ce serait qu'un capitalisme de croissance zéro et donc qui qui mène une critique du coup d'un éco-contrôle qui est aussi la critique que mène André Gortz à ce moment-là voilà des pistes je vais peut-être rajouter un élément là encore qui est simplement un souvenir de ce que lui-même écrit c'est que chez lui il y a une hostilité radicale à ce qu'il appelle le groupe avec un G minuscule c'est-à-dire Gortz enique lui-même revendique constamment la solitude il pense que c'est seulement dans la solitude dans la réflexion solitaire que l'on peut chercher la vérité avancer vers elle et il pense que le groupe quel qu'il soit est toujours un obstacle à cela je pense que c'est les années postérieures ces années postérieures vraiment de quête intérieure à ce moment-là à ce moment-là je pense que c'est un retour sur lui-même qui est là oui oui donc il l'écrit à la fin des années 80 à ce moment-là il est plutôt dans une apologie de la rencontre de la liaison de l'échange de la transformation des relations humaines ok je vais continuer avec les films merci encore 10 minutes un quart d'heure encore une petite touche merci merci Merci.